alors vous allez rire mais je me suis dit tiens tu vas monter le deuxième silent vlog et après après tu le publies et puis je me suis dit mais tu dois être rouillé du vlog depuis le temps donc je me suis dit bon je vais peut-être faire un on va voir je vais peut-être faire un vlog finalement et donc je vais pour vous faire une introduction et ça fait quatre fois quatre fois que j'essaye de faire une introduction bon alors je vais essayer de le voici de monter mon silent vlog et je vous reprends après oh 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 Sous-titrage ST' 501 Musique douce Musique douce Musique douce Musique douce Musique douce Il y a toute une partie de la vidéo qui est sur Bayeux Excusez-moi Donc je disais, il y a toute une partie de la vidéo qui est sur Bayeux Mais j'ai un coup de barre là d'un coup Je la montrerai après Donc je vous le mettrai après Regarde c'est pas plus mal, ça fait une coupure Parce que je crois que Le salon de vlog il en est déjà à 3 minutes Donc je vous accueille dans mon atelier qui n'est toujours pas rangé Puisque nous avons eu du monde Il y a un message Nous avons eu du monde Donc je n'ai pas réellement eu le temps De De le ranger On a fait un vide grenier Vous avez dû voir les images Juste avant Et donc j'ai dû faire du rangement Donc il y a encore les livres qui sont là Les tissus que j'ai acheté chez Mondial Tissus Qui sont là Qui sont très jolis d'ailleurs Je ne vais peut-être pas vous les détailler Parce que sinon on va y passer un temps fou Je vous les montrerai au fur et à mesure Que je m'en servirai Ce mois-ci Enfin il y en a des très 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 beaux En fait il y avait des soldes Chez Mondial Tissus Et même sur le Liberty Voilà Finalement tout en vous parlant J'ai réussi à tout vous montrer Et Donc j'en ai un peu profité Alors Qu'étais-je en train de vous dire Oui donc je n'ai pas eu le temps de ranger Et là Je n'ai pas eu le temps de ranger Là aujourd'hui Tout le monde est parti Donc on est un peu tout seul Mon mari m'a besoin de faire une sieste Donc je me suis dit Tiens je vais en profiter Je vais commencer à monter A monter le vlog Et puis A coudre une mini Marie quelque chose Que j'avais commencé Excusez-moi J'ai vraiment plus l'habitude Non seulement de tourner Un vlog Mais en plus Je perds ma voix Mais ça vous avez l'habitude Donc je me suis dit Je vais en profiter pour faire tout ça Et puis Là finalement J'ai un coup de barre D'avoir du monde à la maison C'est quand même C'est quand même fatigant J'ai même pas eu le temps De répondre à tous vos commentaires J'ai J'ai des mails Auxquels il faut que je réponde J'ai toujours pas eu le temps Et On va faire doucement Ah oui alors On a fait un vide grenier Et Et pendant le vide grenier Il y a une personne Je vous raconte une anecdote Mais ça m'a tellement Ça m'a tellement surpris Et pendant le vide grenier Il y a une personne Qui s'approche de moi Et qui dit Qui dit Ah mais Je vous connais Donc je me suis dit Dans ma tête Quelqu'un que j'ai rencontré En Normandie Ou sur la région Région parisienne Ou quelqu'un que je connais Pour de bon Et elle me dit Je vous connais de YouTube Vous êtes la fanette Au petit poids Je ne m'y attendais Carrément pas Quand on va dans un salon CSF Ou salon AEF On s'attend à rencontrer Des personnes Soit des abonnés Soit des personnes Qu'on suit Soit des D'autres youtubeurs Enfin Mais là J'étais Mais à 20 milieux De youtube Et donc du coup Je pense que Mon mari m'a dit Que j'avais Je m'étais J'avais pris Un effort énorme J'ai dû me casser Dans mon chapeau Enfin bref J'étais vraiment ravie Si cette personne Passe par là Elle se reconnaîtra J'étais vraiment ravie De rencontrer quelqu'un Qui me suit sur youtube Mais c'était surprenant C'était surprenant Parce que j'étais Oui j'étais en Normandie J'étais loin de chez moi C'est Oui J'étais loin de m'imaginer J'ai pas beaucoup d'abonnés Donc j'étais loin de m'imaginer Que j'allais rencontrer Quelqu'un Qui connaissait ma chaîne youtube Enfin bref Voilà Mais ça fait chaud au coeur Donc oui Je vais vous parler un petit peu De ce que j'ai fait Récemment Donc En Normandie J'ai pris mes poupées corolles Les petites chéries Et Donc J'ai commencé C'est une amie Qui m'a parlé de ça Qui m'a parlé de 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 projet fait En laine à chaussettes Et ça m'a plu Tout de suite Et je me suis dit Tiens Je vais essayer Et Donc J'en suis J'en suis au corps Ça me dérange J'allais un peu J'ai tenu la peau Je vais vous montrer J'ai terminé le corps Et en fait C'est de C'est de laine à chaussettes Je vais vous montrer C'est des laines à chaussettes Que j'avais acheté En Angleterre C'est de la marque Opale Et vous voyez Il y en a qui sont Qui font des motifs Et donc C'est pas moi Qui fais ce sublime jacquard C'est la C'est la laine Qui la fait toute seule Il me reste plus que ça Pour les manches Tout c'est bon Mélangé Et je pense Que je vais faire Des manches courtes Donc ça va être suffisant Mais je vous avoue Que j'ai une petite flemme De faire La pâte de boutonnage La boutonnière Et le col Etc Donc je pense Que je vais Je vais laisser comme ça J'ai fait les trous Pour les boutons Et Et ce sera très bien Comme ça Voilà Oui Donc j'avais Mes poupées corolles Parce que j'ai tellement Envie de leur faire J'ai envie De leur faire des vêtements Il y a aussi Une créatrice Je vous mettrai en dessous Qui fait des Qui fait des sublimes robes De poupées Assez classiques Ça fait très longtemps Que j'ai le J'ai le patron Mais j'ai jamais J'ai jamais testé Là j'ai imprimé Et si j'ai le temps J'essaierai de De tester Enfin là Je pense que je Je dis Si j'ai le temps Parce que Là C'est censé être Les vacances De mon mari Donc Il y a la porte Qui claque Oui Excusez-moi La porte était en train De claquer Je me demandais Si elle était ouverte Ou fermée Il y a tellement de vent Je ne sais pas Chez vous Comment ça se passe Mais nous C'est un peu l'automne Ici Enfin aujourd'hui On est allé Donc à Bayeux Et On a eu un peu de soleil Mais là de nouveau Il y a du vent C'est abominable Apparemment la semaine prochaine Il devait faire Il devait faire beau Mais Franchement Enfin On a un peu de pluie Un peu de vent Du soleil De temps en temps J'ai du mal à croire Que cette prochaine Il fera beau Enfin là il fait Pendant que je vous parle Je vous parle La pluie tombe Donc on a fait Le point météo Et je n'ai pas Je ne vous ai pas remercié Pour tous les commentaires Que vous m'avez laissé Sur Sur le précédent Salon Vlog Donc merci De tout De tout De tout en coeur Franchement Je ne m'attendais pas A en voir autant Merci Je pensais que tout le monde Est en vacances Donc Merci Alors J'en étais A la créatrice Qui a fait Oui Donc je n'ai pas Trop le temps En ce moment On a eu du monde Et Et du coup Je n'ai pas touché Trop de temps que ça A toutes les réalisations Que Qui étaient en route Que j'avais en route J'ai préféré Privilégier Mes propres créations Dès que j'avais Un petit temps Une broderie par là Des cheveux par là Tout en discutant Et donc Oui Je n'ai pas avancé Des pulls Que j'avais commencé Mais bon Donc j'ai avancé Le pull Que je vous viens de me montrer Ne bougez pas Et sur Instagram Je vous ai montré Que j'avais fait Que j'avais fait Une Marie quelque chose Dans un napperon Que j'avais ciné Pour ceux qui n'ont pas Instagram Voilà la Marie quelque chose Dans le napperon ciné Et Je trouvais que ce côté Ce côté napperon Broderie ancienne C'est une nappe J'ai signé Une vieille nappe Ça lui donnait Un côté Plutôt vintage Donc du coup Je lui ai rajouté J'ai mis sur Instagram Dans ma boîte De tout ce que j'avais Au cas où on ne sait jamais J'avais des cheveux synthétiques Donc je lui ai rajouté Des cheveux Pour parfaire ce côté Ce côté vintage Que je trouvais Qu'elle avait J'ai adoré Faire les cheveux J'ai essayé de trouver un tuto Je n'en ai pas trouvé Je ne sais pas si vous voyez C'est des grandes mèches De 1 mètre Et on coupe ce dont On a besoin Et donc Sur l'arrière J'ai simplement cousu Au point arrière Et après C'est sur le devant Je les ai mises comme ça Je ne sais pas si vous voyez Et là Là il a fallu que je réfléchisse Pour que Vous voyez Ça fasse un mouvement Comme ça Pour que ça fasse Bombé Je ne sais pas comment Que ça fasse du volume Voilà Pour que ça fasse du volume Mais bon J'ai adoré J'ai l'impression De De En fait Quand on crée Des poupées Des poupées Et quand Plus j'avance Dans la création De poupées Et plus Je découvre De choses J'ai l'impression C'est illimité Tout ce que je vais Tout ce que je découvre Sur les poupées Tout les potentiels Qu'il y a Dans la couture De poupées Donc voilà Ça faisait longtemps Que j'avais envie De faire ça De coudre Une de mes poupées Dans des napperons Chinés Dans des napperons Anciens Puis Voilà Je suis toujours prise Par mes patrons Par autre chose Ma famille Etc Je ne me suis jamais Donné le temps Et là Je me suis dit Crotte Hop On va tester On va en tester Alors j'en ai plein A la maison J'avais déjà chiné En vue De coudre mes poupées Dedans Donc du coup Comme ils sont A la maison En région parisienne J'ai dû J'ai dû en rechiner D'autres Donc Voilà Je suis vraiment contente Et là Je suis en train De faire Dans ce Dans ce motif là Dans ce napperon là Je suis en train De faire Une mini Marie quelque chose Et par contre Elle Je ne lui ferai pas Des cheveux Je ne lui mettrai pas Des cheveux Frisés Parce que Comme elle est plus petite Si je lui mets Des cheveux frisés Enfin Je vais devoir lui couper Sinon Elle va avoir Les cheveux Qui vont Qui vont Y toucher Les mollets Les pauvres Je serais obligé De les couper Donc c'est ça C'est embêtant C'est tellement beau Donc du coup Quand j'ai vu Que Je pouvais tester Ce genre de cheveux Synthétique Sur la mini J'en ai commandé D'autres Sur Amazon Que je ne sais pas Où je les ai mis Qui 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 Il y en a partout Vous ne voyez pas Mais je vois Si on fait marcher Et de marcher en grave Et de De marcher en grave Et d'éviter les choses Qui sont par terre Je ne sais pas Combien de temps Je vais rester avec vous Sur ce vlog Donc je ne sais pas Si j'aurai le temps Ça fait du bruit Je vais couper Donc je ne sais pas Si j'aurai le temps De vous montrer Le L'atelier rangé Donc voilà La mini marie Je pense plutôt Que je vais utiliser Ce genre de Je ne sais pas encore Quelle couleur Je vais utiliser Ce genre de tissu Que je pour Ce genre de mèche Que je pourrais Couper en fait Et ça sera moins triste Que de couper des chausses Voilà J'ai Tout cet éventail De De couleurs Je ne sais pas encore Dans quelle couleur Je vais Quelle couleur Je vais choisir On verra Donc j'ai fait ça J'ai avancé Le petit coussin Que je vous ai montré En salon vlog Voilà La housse de coussin Que je vous ai montré En salon vlog Et donc je vous avais parlé Dans le blog J'ai fait un réel aussi Sur instagram Sur ce petit coussin J'ai cette housse de coussin Donc oui Pour ce canapé là Qui est un canapé Une personne Qui nous sert de couchage Pour une personne supplémentaire Quand on a des invités Et qui me sert aussi Pour moi Pour broder Ou etc Donc j'aimerais lui faire Deux petits coussins Donc le premier C'est celui-ci Sur le thème De la mer Donc c'est moi Qui ai dessiné Les appliqués Oui je me suis inspirée Je vais y arriver Vous voyez que je suis rouillée Ça fait le bruit Je suis rouillée du vlog Je me suis inspirée pour ça Je vais vous mettre là D'une couverture Que Blizz Cocotte a faite Blizz Cocotte a chiné Des carnets d'éveil Des carnets d'éveil Des carnets d'éveil En tissu Et elle les a découpées Elle a découpées les pages Et elle a assemblé Toutes les pages En patchwork C'est magnifique Sa couverture Elle est magnifique J'ai mis Dans mon article De blog Précédent Celui qui va Avec le salon de blog J'ai mis l'article De blog Qui va Qui montre La couverture De plus près C'est trop beau Et donc j'en parlais A une amie Et je disais Que oui Il me reste plus Qu'à chiner Des cahiers De l'éveil Sauf que Ça va me tendre Je ne sais pas Combien il y en a Dans sa couverture Il y en a pas mal Donc Je me suis dit Que ça allait me prendre Un temps fou Et que c'était Laisse tomber Et donc Cette amie m'a dit Pourquoi tu ne les ferais pas Toi même Donc c'est chose faite J'ai choisi Pour le premier coussin De faire des motifs Sur le tête de la mère Donc c'est assez basique C'est assez basique Et mais enfantin Mon niveau de dessin N'est pas N'est pas N'est pas N'est pas élevé Et je les ai Donc Je les ai appliqués Je les ai appliqués Je les ai thermocollés Puis appliqués Et après Je les ai assemblés Je les ai assemblés Avec d'autres tissus En patchwork On le voit derrière Et puis là Récemment Tout en discutant Avec ma famille Qui était ici J'ai fait La broderie de la baleine Et la broderie Du petit canard Et donc là Ce n'est pas terminé Ne quittez pas Donc là Ce n'est pas terminé J'ai pris Le hors-série Marie-Claire D Qui est sur la récup Donc 50D spécial récup Voilà Et à l'intérieur Il y a Il y a tout plein De projets DIY Voilà Et Moi Ce qui m'a intéressée Dans celui-ci Je vous montre C'est une nappe Comme ça Avec Justement Beaucoup d'appliqués Mais aussi Mais aussi Beaucoup de De points Comme Comme le repris Des points de reprisage Vous avez vu La gymnastique Parce que Je ne veux pas vous montrer Hop Je ne veux pas vous montrer Le plan du dessus Donc voilà Avec Des points de reprisage Donc j'aimerais Sur ce Sur cette housse De coussin J'aimerais en plus Des broderies Et des appliqués J'aimerais rajouter Des petits points De reprisage En coteau Enfin broder Tirer de ce Comme je n'avais pas d'idée Je me suis dit Je vais m'inspirer De ce livre Je n'avais pas d'idée De motif À part faire des croix Faire des cœurs Et faire des points lancés Je n'avais pas plus d'idée Que ça Donc je me suis dit Je vais m'inspirer De ce livre Qui s'appelle R'accommodage créatif De Erin Je ne sais pas Comment on dit Hegenberg Aux éditions Vigo Donc je me dis Que ça va m'aider Trouver des idées Et puis peut-être Qu'à force J'aurai moi-même Des idées On verra J'en doute J'en doute Mais bon C'est un bon catalogue D'idées Donc voilà J'ai d'autres choses À vous montrer Mais Comme j'aimerais Profiter du temps Qu'il me reste Pour assembler La La comment La mini-Marie Donc je suis assez prête Je suis assez prête Assez prête Assez prête J'aimerais profiter Du temps Qu'il me reste Pour assembler La mini-Marie Je vais vous mettre Le Le vlog de Bayeux Qui doit être assez court Après moi Après Ma parlante Après mon blabla Et je vous reprends après Sous-titres par Jérémy 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 Ce matin J'ai coupé Ma frange Ça a l'air d'aller Je ne sais pas Si vous êtes au courant Mais Moi mon blog Il a commencé Avec Les articles De mode Enfin Mon blog Était plus Axé sur la mode Et je faisais Des articles Qui s'appelaient Les petits looks J'essaierai de vous en mettre Là Si je l'en retrouve Parce que j'ai effacé Pas mal de choses Sur mon blog Donc je ne sais pas S'il y en reste Je vous mettrai là Et donc Ce matin En coupant ma frange J'ai pensé À une chose C'est que je me suis dit Si jamais j'avais fait Un article de blog J'aurais poussé On va le dire Sans dire de gros mots J'aurais un peu râlé Ici je ne râle pas souvent Je ne pense pas Ça m'arrive de râler Mais pas souvent Il y en a qui Surtout sur les clichés Qui correspondent aux âges Il y en a qui sont plus doués que moi Pour le faire Je suis quelqu'un qui s'appelle Ediokria Qui était une blogueuse Famille Avant Et puis au fur et à mesure Du temps Elle a évolué Maintenant Elle est plutôt Elle est un peu Porte-parole Des femmes Elle fait de la déco Des DIY De récup Et elle est Porte-parole des femmes Et maintenant Elle est assez axée Sur les portes-paroles Des femmes de son âge Il me semble Qu'elle a 45 ans Elle 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 veut Elle est contre les préjugés Qui disent qu'à 45 ans On n'est pas de jupe À 45 ans On n'est pas de shorts Etc Etc Et l'autre jour J'étais en train de regarder Un article Sur les Les coupes à la mode Pour les Pour les gens de mon âge Et c'était écrit À partir d'un certain âge Il vaut mieux pas quand même Mettre des Il vaut mieux pas se couper La frange trop courte C'est pas très conseillé Voilà Voilà à quoi je ressemble Quand je La frange n'est pas assez courte On dirait un caniche Ou un basse C'est qu'est triste Voilà Blague à part Tous ces clichés Ça me On est libre de faire ce qu'on veut Moi je m'étais dit Si j'avais fait un article Je pense que j'aurais parlé De ma frange Et ce problème On ne doit pas mettre De frange courte Quand on est On a passé un certain âge Tous les étés J'essaye Là je J'essaye de Je pense aussi À une chose Qu'on me disait souvent Quand est-ce que tu vas faire tes racines Que Que Oui Tu devrais faire tes racines Ça fait négliger Ça on me le disait souvent Quand j'étais jeune C'est pas très sympa Maintenant on n'oserait plus À me le dire Enfin bref Tous les ans J'essaye de De pas mettre J'essaye de pas me teindre Pendant l'été Et j'essaye de voir Si j'accepte mon image Sans teinture Là ça va Pour l'instant On verra Comment ça va évoluer Surtout que Là c'est plutôt Poir et sel Et là c'est blanc Donc je ne sais pas Si je vais réussir À accepter ça Pourquoi je vous disais Dis ça Oui donc Oui je pensais Si j'avais fait un article De moi sur mon look D'aujourd'hui Je pense que J'aurais parlé de ma frange Teinture pas teinture Parce qu'à un certain âge Moi je rêverais D'y arriver Je connais des personnes Qui n'ont plus de teinture Et qui franchement Sont sublimes Mais c'est mon image À moi Je sais pas Je sais pas ce que Vous en pensez Pour vous Je sais pas si vous êtes Teinture pas teinture Et donc je m'étais dit Et le troisième sujet Si j'avais fait mon petit article Sur la mode J'aurais parlé de ma robe J'avais déjà fait un article De blog J'essayerais de vous mettre là Sur le fait Qu'on ne doit pas mettre Trop 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 chargé de couleurs Quand on s'habille Je crois que j'avais appelé ça Jamais plus trop de couleurs Aujourd'hui C'est pas du tout Dans le thème Je sais pas Si vous voyez ma robe Plus je respecte pas La thématique des couleurs Plus de trois couleurs Y'a pas Enfin bref Donc je me t'ai dit Ouais C'est vrai que tu manques De légèreté maintenant Sur ton blog Stéphanie Avant je prenais Vraiment plaisir A écrire ce genre De De D'articles Sur mes looks Moi la mode A toujours été importante Pour moi Et j'ai commencé A en écrire De moins en moins Parce que mon mari Ne voulait plus faire de photos Donc après c'était quand même assez dur De trouver quelqu'un Qui puisse me faire des photos Mais ça me manque Parce que c'était Oui Je prenais les photos De mes looks Et en même temps Je dissertais Sur un sujet Existentiel J'aimais bien J'essaierai de vous mettre Des liens Oui Comme d'habitude Il y aura les Les liens Le lien vers mon blog Sur tout ce qui concerne Ce Ce vlog Voilà Fin de la parenthèse Petit aparté Donc voilà Je disais donc Je ne prends pas partie Souvent sur ce Sur ce vlog Mais là Je trouve quand même Qu'il y a beaucoup de clichés Excusez-moi Il y a quand même Beaucoup de clichés Sur l'âge Qui Chacun fait comme il veut C'est pas Il ne faut pas S'interdire des choses Parce qu'on a passé Un certain Enfin bref Il y a Plusieurs vlogs Je vous ai parlé D'un D'un petit bloomer Que j'avais fait D'après le livre De Lily comme tout Lily party Et je crois Il faut que je réfléchisse Mais il me semble Que je ne vous l'ai jamais montré Alors si je ne vous l'ai déjà montré Excusez-moi Je radote Donc voilà C'est sa part Il y a un patron de départ C'est la culotte Et après soit On peut y rajouter Les côtes Donc faire un bloomer Et puis on peut Faire la culotte à volant Comme elle dit En rajoutant des volants À l'arrière Et à l'avant Moi j'ai choisi De le faire qu'à l'arrière Il faudra que je vérifie Mais j'avais l'impression Vous en avez voire déjà parlé Je ne sais pas Ce n'est pas grave sinon Donc moi j'ai choisi De le faire qu'à l'arrière Parce que je ne sais pas Il n'y avait pas de modèle Sur le livre Pour montrer comment ça rendait Et puis je ne suis pas très satisfaite De ce que moi j'ai fait J'ai tout bien suivi Mais je ne sais pas Je ne sais pas ce que vous en pensez Enfin voilà Donc l'avant Et l'arrière Et il était préconisé De mettre soit Un lien en laine Donc une tresse en laine je crois Ou un lien liberti Naturellement J'ai choisi le liberti Parce que c'est tellement plus mignon Voilà Je vous avais aussi parlé Que je faisais une allergie Sur la laine du Wool N au nez Donc j'ai changé la laine Et j'ai pris J'ai pris La bien aimée Cash Merino Qui était un peu plus cher Je ne vais pas se mentir Mais ça faisait longtemps Que j'avais envie de prendre Ce coloris Qui est donc Le coloris phare De la bien aimée C'est Yellow Brick Road C'était la teinte De ces anciennes boutiques Physiques Maintenant la bien aimée Ils ne vendent plus Que par internet Mais ces deux anciennes boutiques La première Qui était à la Butocaille La deuxième Qui était dans le treizième Était de cette couleur La devanture Était de cette couleur Voilà Et ça me trottait Dans la tête Depuis longtemps Et cette année Je n'ai pas fait De salon Donc je me suis dit Je n'ai pas fait De salon L'année dernière J'ai dû faire Juste un salon Et j'ai pratiquement Rien acheté Et je n'ai pas fait De CSF Je n'ai pas fait De AELF Je n'ai pas fait De fil de la manche Je n'ai rien fait Donc je me suis dit Bon allez Ça fait longtemps Que tu veux Cette laine Prends-la Sauf qu'elle est Un peu plus chère Donc du coup J'ai pris La taille au dessus C'est une aisance Le Wool & Honey Je vous le mettrai là C'est une aisance De 10 à 23 cm Donc je me suis dit Enfin j'espère Que la taille en dessous Ça ira Donc je vous avais dit Que j'avais plutôt Privilégié Mes créations Sur Mes réalisations Donc je n'ai pas Beaucoup avancé Depuis le salon vlog Parce que je le montrais Dans le salon vlog Mais bon Je ne vous l'avais pas Montré de près Voilà Je pense Que je vais l'avancer Enfin j'espère Que je vais l'avancer Dans les jours Qui suit L'erreur raccourci Et le devant Je pense Qu'il va être Magnifique Ah oui Et puis deux vlogs Avant Je vous avais montré Aussi Que j'avais fait Des sacs à projets Sans vous montrer Les contenants J'ai vu Un fil qui n'est pas coupé Donc c'est pas grave J'avais fait un sac à projets Dans ce magnifique Tissus Peter Rabbit De Beatrix Potter De Beatrix Potter Pierre le lapin Et qui m'avait été offert Par une amie Voilà Et j'ai rajouté Il me semble que c'est De la dentelle Vintage Ne quittez pas J'entends du bruit C'est mon mari Qui sort la poubelle Donc voilà C'était de la La dentelle vintage Donc à l'intérieur Il est rouge Comme l'extérieur Je regarde Parce que J'aime pas Parler Devant la caméra Et qu'il y ait du monde autour Ne quittez pas C'est bon Il est parti Et donc Je l'ai dit J'aime tout préparer Vous avez dû vous voir Vous avez déjà Entreperçu Ces fils Je pense Quand j'avais été À Versailles Chez Bouchara J'ai préparé Les cotons J'ai préparé Tout ce qui était Indispensable En fait Pour cette moindrie Le tombeau Je sais plus C'est quoi Mais ça m'avait été conseillé Je crois Que c'est La Xvegat Voilà Et donc Pour faire Quelle Quelle broderie J'adore Attention Je vais essayer De la commencer Ce soir Wouh Magnum Il est sublime Je l'adore Il est Merveilleux J'ai trop hâte De le commencer Alors moi J'ai des petits problèmes De vue Je suis Je sais plus Comment on appelle ça Photosensible J'ai du mal À voir Quand il faut Trop sombre Même avec les lunettes Et ici Je n'ai pas de Lampes Je n'ai pas de lampes Pour m'éclairer Vous savez La lampe avec la loupe Mais bon Je vais essayer De me mettre Près d'une J'ai tellement envie De le commencer J'essaie de me mettre Près d'une D'une source De lumière Donc c'est le gnome Des fleurs De le divine rose Et balle de laine Depuis Je crois À l'october J'ai la folie Des gnomes Mais j'ai trop envie D'en faire un Il faut vraiment Il faut vraiment Que je prenne le temps D'en faire un De créer mon propre gnome Tellement mignon Alors celui-là Il est magnifique Et Et Quand vous voyez Les couleurs Je vais me régaler Où est-ce que J'ai mis mon tambour Je ne vais pas Faire mon tambour Quand même Voilà Donc tout est prêt Est-ce que j'ai D'autres choses À vous montrer Je ne crois pas Je crois Qu'on est pas mal Voilà C'était juste Des petites nouvelles En passant J'espère que Ça vous a plu Est-ce que J'avais mis Des choses De côté Ah si C'était Un faux au revoir J'ai avancé Le gilet Butch au mont De ma nièce J'ai une manche Est-ce que je vous l'ai dit Je ne me souviens plus Il va falloir que je vérifie Je perds la tête J'ai avancé Une manche Et Il ne reste plus Que la deuxième manche Et Et le col Parce que finalement Il n'y a pas La bande de boutonnage J'ai regardé Il n'y a pas La bande de boutonnage Et l'autre côté À faire Ça sera Un orlé À rentrer On devra faire À rentrer Écoute du gros grain D'ailleurs Je suis en train de penser J'aurais pu en acheter Aujourd'hui Du gros grain C'est pas grave Avant que je fasse La manche Écoute du gros grain Comme ça Et je crois Que ce sont des pressions Et pas des boutons Finalement Ça m'arrange Pas de Retricoter Par-dessus Une bande De De boutonnage Donc voilà On est bien Donc j'espère Que ça vous a plu Ces petites nouvelles Moi j'étais contente De vous De vous parler J'ai changé De De côté Je vous mette bien Parce que J'ai changé de côté Parce que C'est le message J'ai changé de côté Pour que Décédément Pour que Ça ne soit pas Trop Trop Lassant Pour vous Je sais pas Si vous avez vu J'ai mis des livres En fait Le vide grenier J'ai fait Un gros tri De livres De jeunesse Parce que J'ai été maîtresse Dans un futur Lointain J'ai démissionné Il y a 7 ans Et donc J'ai beaucoup De livres de jeunesse Des livres de jeunesse Qui appartenaient À mes filles À moi Et donc J'ai dû faire Un tri Et j'ai gardé Ceux Que je préférais Le plus Et j'ai Je vais y arriver Et j'ai vendu Donc À 1 euro Tous les autres Que ce soit Petit format Grand format J'ai tout vendu 1 euro Enfin j'ai pas tout vendu Mais j'en ai vendu Beaucoup J'étais contente Parce qu'il y avait Pas mal de mamans Qui Qui ont Ne quittez pas Il est temps de vous quitter J'ai plus d'eau A la violette J'ai pas mal de mamans Qui m'en ont acheté Il y a même des mamans Qui sont Sous les conseils De leur copine Et donc J'étais contente Que ça fasse Des heureux On a beaucoup Vendu De Donc de livres Et on a aussi Beaucoup vendu Je vais vous retrouver Ne quittez pas De De mug mobile Ça par contre On les a pas vendus A 1 euro On les a vendus Un peu plus cher Parce que le problème De ces mugs là C'est qu'ils sont recherchés Par les brocanteurs Donc si on les met à 1 euro Les brocanteurs Ils vont Nous les prendre A 1 euro Pour les vendre Beaucoup plus cher Après Donc On a On les a mis Suivant la cote La cote C'est quelqu'un Qui nous a dit Quand on est passé Qui passait A notre Je perds mes mots Aujourd'hui Qui passait A notre stand Qui nous a dit Que c'était pas abusé Que c'était vraiment La cote Et d'ailleurs J'ai regardé On les trouve plus cher Sur internet Donc voilà Je vous dis à bientôt Moi j'ai plein de projets Plein d'idées C'est toujours comme ça Quand on est en vacances Et qu'il y a du monde Et que je peux pas faire grand chose J'ai plein d'idées Et donc du coup J'en ai mis plein Dans mon agenda J'ai tout noté Pour rien n'oublier Et je bafouille Depuis tout à l'heure Je n'arrive pas A clôturer ce Ce vlog J'étais en train de vous dire J'espère que vous profitez bien De votre été Que tout le monde va bien Chez vous Que L'hiver L'été n'est pas L'hiver L'été n'est pas Trop horrible pour vous Que ce soit Horrible Froid Comme chez nous Ou trop chaud Et puis On se dit à bientôt A plus tard Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501